Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bertrand et bonjour Jean-Luc. On est très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Après avoir parlé de l'histoire des neurones, on a longuement parlé de l'histoire des neurones, mais là cette fois on va regarder des neurones pour de vrai, pas un seul, et on va surtout s'en servir avec une petite illustration sur la mise en œuvre d'un réseau de neurones. D'un réseau de neurones qui va servir à faire ce qu'on appelle une régression. Une régression c'est la prédiction, une prédiction. Donc on va essayer de prédire des valeurs à travers un réseau de neurones, ce qu'on appelle le type DNN, donc un réseau de neurones complètement connecté ou un réseau de neurones dense, le modèle le plus simple des réseaux de neurones. Le modèle classique du réseau de neurones. Voilà, classique du réseau de neurones. Et on va voir que ça permet déjà de faire plein plein de choses. Voilà, alors on a vu ce qu'était un réseau de neurones, alors un réseau de neurones complètement connecté, alors pourquoi pas connecté, pourquoi dense ? Parce que chaque neurone est connecté à tous les neurones qui sont dans la couche d'avant. Alors comment ça se passe ? On a des observations, c'est nos fameux X. Donc on a une observation. Alors on va voir que nos observations dans notre exemple, ça sera des vins. Voilà, les analyses physico-chimiques de vins. Voilà, donc un certain nombre d'informations sur des vins. On va les donner en entrée, le pH, la densité, etc. Voilà, donc le pH ça va rentrer dans un neurone, la densité, ça va rentrer dans un autre neurone, etc. Tous ces neurones, c'est la couche d'entrée. Derrière, il y a ce qu'on appelle des couches cachées. Donc chacun de ces neurones, des couches cachées, sont connectés à tous les neurones de la couche d'avant. Et chacun va faire une somme pondérée de ce qu'il récupère comme information et puis propager cette information aux neurones, aux neurones au pluriel, de la couche suivante. Voilà, donc ça se propage comme ça à l'intérieur. Et puis en sortie du réseau, on a une couche de sortie. Alors là, comment on va essayer de prédire la qualité de vins ? Cette couche de sortie, ça va être un seul neurone puisqu'on essaye de prédire qu'une seule valeur. Et donc à la sortie de notre réseau, juste là, on aura un seul neurone de sortie qui sera la valeur que l'on essaye de prédire. Voilà, donc c'est très bête. Somme pondérée qui s'additionne, qui se propage à l'intérieur du réseau, ça sera de l'autre côté. Et lorsqu'on parle de la profondeur d'un réseau, il s'agit du nombre de couches ? Le nombre de couches à l'intérieur du réseau, tout simplement. Le processus d'apprentissage, on l'avait vu, on va le revoir très rapidement. Donc, on a des données en entrée, en fait, notre dataset d'apprentissage. On va donner ce dataset à notre réseau de neurones. Notre réseau de neurones va faire une prédiction, il va sortir une valeur de ce réseau. C'est une prédiction. On va comparer cette prédiction à ce que l'on attend. Donc, il va nous prédire la note d'un vin. On va comparer cette note à la note que l'on aurait dû avoir, la vraie note du vin. On va calculer les erreurs, calculer cet écart, prendre en compte cet écart. Et à partir de cet écart, mettre à jour le réseau de manière rétropropagée. Ça veut dire qu'on va mettre à jour progressivement par étapes l'ensemble du réseau, en commençant par les dernières couches et puis remonter vers l'avant. Donc, on va mettre à jour progressivement notre réseau. Et puis, on reprend des valeurs. On repasse les valeurs dans le réseau. On récupère des prédictions. On compare aux valeurs attendues. On refait une mise à jour et on va mettre nos datasets à l'intérieur de notre réseau. Donc, en petits morceaux, on va prendre ce qu'on appelle les batchs. On va prendre des valeurs 10 par 10, par exemple. Et à chaque fois qu'on aura fait passer la totalité du dataset à l'intérieur du réseau et mis à jour les valeurs de nos neurones, les paramètres de nos neurones, on dira qu'on a fait une époque. Une époque, c'est quand tout le dataset est passé une fois à l'intérieur du réseau. Et on va recommencer comme ça. Deux époques, trois époques, quatre époques, dix étapes, 100 époques, un certain nombre de fois. Et progressivement, comme ça, notre réseau va apprendre à donner les valeurs les plus proches des prédictions attendues. Ça veut dire que la fonction de perte, l'erreur, va diminuer petit à petit. Voilà, exactement. Le but du jeu, c'est de faire diminuer l'erreur. Enfin, c'est le but d'un apprentissage, c'est de faire de moins en moins d'erreurs. Là, c'est pareil dans le cas de notre machine learning. À chaque étape, à chaque itération. Voilà, à chaque itération. Alors, comment on va évaluer cet apprentissage ? C'est ta remarque qui était très pertinente. Comment évaluer que cette erreur diminue bien, etc. On a dit qu'on avait des données d'apprentissage. On va avoir des données d'apprentissage et des données de test. C'est-à-dire que toutes les données de notre dataset que l'on a, on a plein d'observations. On va en prendre une grande partie pour l'apprentissage et puis on va regarder quelques-unes pour le test. Comme à l'école, on a l'instituteur, le professeur, il a, je ne sais pas, 30 exercices. Il va utiliser 25 exercices en cours pour apprendre avec les corrections qu'on va reprendre, reprendre, qui vont servir à apprendre. Et puis, les cinq derniers, il les garde précieusement pour l'examen. Il ne servira que pour l'examen. Ils ne serviront pas à l'apprentissage, ils serviront à l'évaluation. Là, c'est pareil. Les données d'apprentissage permettent de faire l'apprentissage avec le processus itératif que l'on a vu ici. Et puis, les données de test, on va les passer dans le réseau. On va avoir une prédiction et on va regarder l'écart entre cette prédiction et ce que l'on attend. Mais par contre, on ne va pas s'en servir pour mettre à jour le réseau. Voilà. Et ça, c'est cette courbe, ces deux courbes d'apprentissage. On va avoir une courbe d'apprentissage, la précision de notre réseau sur les données d'apprentissage. C'est la courbe qu'on a ici. On a une belle courbe en général qui va bien. Et puis, par contre, sur les courbes de test, donc là, c'est vraiment ce qui nous intéresse puisque l'intérêt, c'est d'être confronté à des problèmes nouveaux. Si c'est reprendre tout ce qu'on sait déjà faire, ça n'a pas un grand intérêt. C'est d'être capable de faire des prédictions sur des données que l'on n'a pas vues. En général, on a un apprentissage. C'est ce que l'on voit ici. On a comme ça cet apprentissage qui atteint un sommet ici. Et puis, à un moment donné, on bâchote trop, on apprend trop et on commence à rentrer dans un surapprentissage et les performances se dégradent. Donc voilà. Donc, le but du G, c'est de regarder ces données de test pour être capable de s'arrêter au moment où on commence à se faire des nœuds dans la tête et à prendre des problèmes là où il n'existe pas. Petite remarque. Effectivement, on parle d'accuracy. Donc, ça monte. Le mieux, c'est en haut. Voilà. Donc là, oui, la perte diminue et l'erreur diminue. Exactement. Si on regarde la fonction d'erreur, effectivement, la fonction d'erreur, elle serait inversée. Et l'accuracy, alors qu'on peut traduire par l'exactitude, là, c'est plutôt la qualité de notre prédiction. Voilà. Et sur les données de test, bien évidemment. Et sur ce phénomène alors d'overfitting, de surapprentissage, là, si on comprend bien, donc si on reprend notre analogie, on fait bachoter les élèves sur les 15 exercices dont ils connaissent les solutions. Mais au bout d'un moment, ils bachotent trop et au moment de l'examen, ils prennent les moins bonnes notes. Voilà. Les réseaux de neurones, c'est comme c'est comme nous. C'est trop bachoter. On trouve des problèmes là où il n'y en a pas, quoi, en fait. Et les performances, c'est cool. Voilà. Alors, on va s'intéresser à ça. On va mettre ça en musique avec un vrai réseau de neurones. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, c'est les vrais environnements. C'est le même environnement, les mêmes environnements qu'on va utiliser dans cet exemple que ceux qu'on utilise dans le monde de la recherche ou d'entreprise, etc. Voilà. C'est pas... C'est pas un petit... Voilà. Le problème est petit, mais l'outil est le même. Voilà. C'est important. Et la démarche, c'est exactement la même. Donc là, on va utiliser un dataset de vins portugais, voilà, mis à disposition par une université portugaise. Donc on a un ensemble de vins avec des mesures physico-chimiques, donc le pH, la densité, le taux d'alcool, le d'eau de sucre, etc. Et puis une note donnée par des onologues. Et le but du jeu, c'est d'essayer de prédire, à partir de l'analyse chimique, physico-chimique, de prédire la note de l'onologue. Voilà. Donc, c'est un dataset qui contient 1200 valeurs de 20 à peu près. Et on va essayer de prédire donc ses qualités. Alors, six étapes. Alors, on va pas rentrer dans le détail du code. On va juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis regarder les choses importantes qui sont un petit peu ces six étapes. La première étape, c'est l'initialisation de notre système classique en informatique. Notre environnement de travail, les librairies dont on a besoin. On va ensuite récupérer les données, notre dataset. On va préparer les données. Préparer les données, c'est typiquement les séparer entre les données d'apprentissage et les données de test, tout simplement. Donc, nos données ici, ça va être nos 20. Voilà, les mesures physico-chimiques des 20 et les notes. Les caractéristiques et les notes. Voilà. On va créer un modèle. Vous allez voir que créer un modèle, finalement, c'est quatre lignes de code à peu près. Et puis, on va entraîner ce modèle. Donc, on va voir que ça, c'est au moins une ligne de code, je crois. Et puis, on va regarder le résultat, la prédiction, la qualité de ce que ce modèle sera capable de nous prédire. Voilà, je crois que toute la présentation est là. Donc, on y va. À toi pour la démonstration. Oui. Alors, on va sur notre notebook, sur notre document. Donc, un notebook, c'est notre espace de code pédagogique qui tourne sur un browser et qui est très pratique. Alors, c'est un espace pédagogique là, mais c'est le même espace qu'on utilise dans notre quotidien de recherche. Ça permet effectivement de mettre du texte et de la visualisation. C'est très pratique. Donc, j'exécute mes cellules en appuyant sur Shift Entrée en raccourci. Hop, on y va. J'exécute. Donc là, on est sur la première étape de... J'exécute que la totalité, on va remonter. Hop, 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 hop. Donc là, on peut voir, on peut visualiser nos données avec notamment les différentes caractéristiques des vins. Donc là, on a cinq exemples de 5 vins. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière colonne. La qualité, c'est la note de notre vin. Alors, la fameuse note que l'on essaye de prédire. Et donc, les mesures physico-chimiques, c'est tout ce que l'on a avant. Et on voit qu'on a 1599... Ligne, 1599 vins et 12 colonnes. Nos 11 caractéristiques plus notre colonne de note de vin. Donc là, on prépare nos données, c'est ça ? Donc entre la partie pour l'apprentissage et la partie pour le test. Oui. Alors, on voit qu'on a pour l'apprentissage, notre X-train. Donc, c'est nos caractéristiques de notre simple d'apprentissage. Donc, c'est 1279 lignes et 11 caractéristiques. Notre X-test, donc c'est 320 lignes et 11 caractéristiques. Et nos labels, nos étiquettes. Donc, notre score de 20. On retrouve nos 1279... Valeurs. Valeurs. Et nos 320 valeurs pour la partie test. Donc, 80 pour l'apprentissage, 20% pour le test. OK. Ensuite, la transformation des données. Alors là, ce qu'on va faire, on va juste normaliser nos données. Donc, qu'est-ce que normaliser ? On peut dire qu'avant normalisation, on voit que l'on a des valeurs qui partent un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, la note des 20, qui n'apparaît plus ici, a été compris entre 1 et 10. Le taux d'alcoolémie est compris entre... Le taux d'alcoolémie, quoi. J'imagine que ça ne va pas au-delà des 20 degrés d'alcool, si ce n'est. Donc, tout ce qui est pHmétrie, la densité, les chlorides, les sulfates, on est sur des valeurs qui, effectivement, sont dans des plages, dans des fenêtres différentes. Et le problème, c'est qu'un réseau de neurones, lui, ne peut avaler, ne peut boire, je dirais, que des valeurs comprises entre moins 1 et 1, en gros. Donc, il faut effectivement réduire ces données de manière à ce qu'elles soient digérables, assimilables par un réseau de neurones. C'est ça. C'est ça. De la normalisation. D'accord. Donc, la normalisation, on reviendra dessus. C'est des statistiques. Bon, ce n'est pas très compliqué. On soustrait la moyenne, on divise par l'écart-type, par exemple. Donc, voilà, on voit qu'on trouve des valeurs qui sont un peu plus centrées sur zéro. Donc, si vous regardez vos valeurs minimales et maximales pour chaque caractéristique, vous voyez que ça évolue dans un espace toujours à peu près équivalent. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut fabriquer notre modèle parce que nos données sont prêtes. Alors là, effectivement, la construction de notre modèle, c'est les quatre lignes de... Alors là, on est avec la syntaxe de Keras. Mais en PyTorch, c'est un petit peu plus volubile. On va dire ça comme ça. Mais avec Keras, c'est très synthétique. Et on voit que là, on a deux couches, une couche d'entrée. La input layer. On a deux couches ensuite denses de 64 neurones. Et puis, une couche de sortie. Voilà. On est sur un petit réseau. Ce qui représente un total de 4993 paramètres à entraîner. Voilà. Donc, on a 130 neurones, mais on a quand même 4000 paramètres. Donc, ça va vite, quoi. On peut noter qu'effectivement, notre fonction de paire qu'on a définie ici, c'est une fonction MSE. Et ici, on a lancé notre apprentissage. Alors, on va voir comment on lance l'apprentissage. Donc, c'est juste cette ligne de code ici qui lance la... On lui donne le modèle. Enfin, on prend le modèle et on le fait apprendre. On lui donne les données et il apprend, quoi. C'est ça. Ça enclenche l'apprentissage. Et on voit qu'on a 100 époques, hein. C'est ça. 100 époques. Donc, on va faire 100 fois, comme ça, le cycle avec notre dataset pour mettre à jour notre modèle. Une taille de base de 10. Ça veut dire qu'à chaque itération, à chaque mise à jour de poids, on y va 10, 20 par 10, 20, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois, on va prendre 10 valeurs, 10 valeurs, 10 valeurs. Et comme ça, à chaque fois, on fait le dataset. Et à chaque fois qu'on a pris tout le dataset par paquet de 10, on a fait une époque et on va faire donc 100 fois ça. On peut voir ici qu'à chaque époque, effectivement, finalement, on fait 128 itérations. Donc, 128 mises à jour des poids. Parce que pour 28 fois 10, ça fait la taille de notre dataset. Alors, montre-nous le résultat. On a donc ici, on voit qu'on fait défiler nos 100 époques. Et on va arriver directement. Alors là, on ne se rend pas compte, mais ça a pris 20 secondes, 10 secondes sur un petit modèle comme ça. Oui. Mais sur des très gros modèles, ça peut prendre des mois, quoi. Des mois. Hop. On va voir les courbes. Donc ça, c'est notre courbe d'apprentissage. Donc ça, c'est notre fameuse fonction de perte. Une fonction de perte. On va essayer de minimiser. Et donc, on a en bleu la fonction de perte sur les données d'apprentissage et en rouge sur les données de validation. Donc celle qui compte, c'est les données de validation. C'est l'examen, quoi. Oui. En bleu, c'est les exercices faits en classe, je dirais, avec la solution. Et en rouge, c'est les examens. Enfin, voilà. C'est l'examen. Donc, c'est cette courbe-là qui nous intéresse. Et on voit effectivement qu'elle est assez rapidement stable. C'est-à-dire que très rapidement, à partir de la 20e époque, même 15e époque peut-être, notre modèle n'apprend pas. C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est ça, oui. On peut dire qu'effectivement, vers la 15e ou la 20e époque, après, ça ne sert plus à rien. Il n'apprend plus rien. Là, on peut remarquer qu'on n'est pas dans un réel phénomène de surapprentissage d'overfitting. Si on ne voit pas la courbe. Oui, ça ne s'écroule pas. Ça ne s'écroule pas. Mais ça ne progresse pas. Mais ça ne progresse pas. Donc, le but, effectivement, là, on peut voir qu'on pourrait arrêter notre apprentissage à la 15e ou 20e époque. D'accord. La même chose avec les MAE qui sont une autre métrique, mais qui ne nous amènent pas plus d'informations. Et la fonction de l'autre, en fait, c'est notre fonction MSE. Ok. Donc là, pendant l'apprentissage, on sauvegardait le modèle régulièrement. Là, on récupère le modèle et puis on regarde le résultat. C'est ce que l'on a dans le point 7.2. C'est ça. C'est où on voit, on prend nos données de test et puis on regarde ce que ça donne à l'arrivée. Oui. Et alors, la fonction de perte, la MSE, je ne sais pas ce que ça ne parle pas beaucoup. Par contre, la MAE, c'est la moyenne en valeur absolue des erreurs entre ce que l'on prédit et ce que l'on attend comme résultat. Oui. Donc, si on a une MAE de 0,5 en gros. Oui, 43. Donc, on est à un demi-point d'erreur en moyenne par rapport à la prédiction, quoi. C'est ça. Sur une note de 0 à 10, quoi. C'est ça. Alors, il faut relativiser parce que les notes, elles vont finalement entre 4 et 8, peut-être. Mais bon, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Notre réseau de neurones onologues s'en sort pas trop trop mal, quoi. Et allons directement vers les résultats pour 220 que le modèle ne connaît pas. Oui. Alors, ça, c'est important. Il n'a jamais goûté ses 20 avant, quoi. Donc là, il les goûte pour la première fois et il nous donne une note. Et il les estime. Vous voyez, alors, vous avez la colonne des prédictions. Donc, l'estimation du score, le score réel qu'on connaît et le delta, la différence entre la prédiction et le score réel. Donc, on voit qu'on est sur, donc, pour 7, il estime 6,57, etc. Donc, il est une estimation très précise. Oui, voilà, très précise, mais pas si, voilà, c'est pas si aberrant que ça. Oui. Donc, les deltas, on voit qu'on est souvent en dessous d'un point, quoi. On a un demi-point en moyenne. Donc, effectivement, c'est pas mal du tout. Alors, après, question. OK. Là, on a un super proto. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une application smartphone capable, comme ça, d'évaluer la qualité d'un vin et puis vendre très cher cette application et puis avoir besoin d'aller travailler ? J'ai envie de dire oui, mais au Portugal, tout le monde, au Portugal, parce que notre dataset est portugais. Donc, si on l'appliquait sur les vins de Bourgogne ou de Bordeaux, on n'aurait pas de bonnes estimations. On n'est pas dans le bon contexte, quoi. Donc là, on va parler plus tard du transfert learning, qui peut être une solution pour généraliser nos modèles. Voilà. Le transfert learning, ce serait de se faire offrir quelques dizaines de caisses de vin de Bordeaux, par exemple, du Bordelais ou de Bourgogne. Les deux, on peut faire les deux. On fera faire les deux séparément. Donc, voilà, 50 caisses de Bourgogne et 50 caisses de Bordeaux. Faire un apprentissage complémentaire, donc repartir de ce modèle-là et faire un apprentissage complémentaire avec de nouvelles données pour le spécialiser dans ce nouveau contexte. Oui. Voilà. Côte du Rhône aussi ? Côte du Rhône. Parfait. Merci. Je crois qu'on a fait tout le tour de notre exemple. Si tu nous remets le dernier slide pour dire au revoir. Et puis, je vais vous annoncer notre prochaine étape. Notre prochaine étape, ce sera un nouvel exemple, très simple aussi, hors de classification. Cette fois, c'est intéressant de voir comment... Là, on a fait une régression, on prédisait une valeur. Comment on peut faire de la classification, de la classification d'images, en l'occurrence, la classification de petits chiffres manuscrits. Ça, c'est vraiment un des très, très grands classiques, mais qui permet aussi de bien comprendre comment fonctionnent ces fameux réseaux de rhône qu'on vient de voir. Enfin, et pour de vrai. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de l'ADAPI, à Baptiste, Agathe et Yanis, de ce support, de l'enregistrement, de l'accompagnement pour cette captation, cette prise de vue. Et à très bientôt. Merci. Merci à tous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501